Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 7 novembre 2023, 16h08, heure du Québec. On va aller plonger dans l'univers de ce conflit, de cette guerre, de ce drame qui est en train de se vivre au Moyen-Orient. Tout le monde est dans l'attente, naturellement, de l'escalade. Il y a le chef du Hezbollah, Nasrallah, qui est supposé s'adresser encore à la nation musulmane arable le jour, imaginez-vous, le jour du souvenir le 11 novembre. Donc c'est vraiment fascinant comme date et ce sera intéressant de voir ce qui va se passer là. On sait que déjà, on est en train de tester énormément le fameux Iron Dome de défense, le système de défense de ce dôme d'acier d'Israël. Et c'est en train de faillir. Il ne faut pas oublier que quand le Hezbollah ou le Hamas envoient une roquette, c'est une roquette qui coûte à peu près 500 $ à produire. Quand le gouvernement israélien est obligé d'envoyer des missiles pour défendre Israël de ces roquettes-là, chaque missile qui est envoyé pour détruire la roquette de 500 $ coûte 50 000 $. Donc tu vois qu'il y a quand même un grand écart. Est-ce qu'on est en train d'affaiblir? Est-ce qu'on est en train de tester? Est-ce qu'on veut vider Israël de sa réserve? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de roquettes qui sont encore lancées. On est dans l'attente de l'escalade. On est dans l'attente de la petite erreur, comme dans la Première Guerre mondiale avec l'assassinat de Ferdinand, qui déclenchera cette guerre à grande échelle que tout le monde attend et dont tout le monde sait qu'elle va arriver. Mais c'est juste qu'on ne sait pas quand exactement. Donc on va sauter dans... Je regarde une autre chaîne qui est vraiment très intéressante et dans laquelle l'individu en question de cette chaîne-là, qui est très bien renseignée, qui a fait partie de l'armée canadienne, parle d'une information qu'il a eue de quelqu'un de très crédible, parce que lui, c'est un gars qui fait toujours ses recherches vraiment très approfondies, et la Fed se serait mis à acheter des réserves, des quantités de réserves, des réserves de nourriture sèche, comme quand tu es en crise ou en temps de préparation pour un cataclysme, en quantité industrielle. Ça veut dire ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais il y a des choses que ces gens-là savent, que nous, on ne sait pas vraiment. Pendant ce temps-là, The Express nous rapporte qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre le président Mahmoud Abbas, qui a fait un mort. L'un des gardes du corps du président palestinien Mahmoud Abbas a été abattu lors d'une tentative d'assassinat contre le dirigeant, après que les fils d'Abou Jandah lui aient lancé un ultimatum de 24 heures pour déclarer une guerre mondiale contre Israël. Wow! On peut voir aussi la tentative d'assassinat mardi. Donc aujourd'hui, des séquences vidéo aurait montré ce qui semble être une tentative d'assassinat contre le président palestinien Mahmoud Abbas. Le convoi du président a été la cible d'une pluie de tirs, après qu'il ait ignoré un ultimatum menaçant des forces de sécurité palestiniennes renégates, l'exhortant à déclarer la guerre à Israël. C'est sûr qu'il y a des conséquences extrêmement graves. Quand tu vas décider de déclarer la guerre à Israël, c'est tout le monde qui va être impliqué, puis c'est tout le Moyen-Orient qui va s'enflammer. Maintenant aussi, si tu vas faire un tour dans l'univers du Moyen-Orient, les anciens alliés des États-Unis, tu prends l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays, les Émirats arabes unis, et maintenant, avec la nouvelle approche des groupes socialistes et démocrates qui sont au pouvoir, on veut délaisser le pétrole pour s'en aller dans une énergie verte. Ça fait en sorte que l'Arabie saoudite a décidé de laisser tomber le dollar américain, comme les Américains laissent tomber l'économie du pétrole pour s'en aller vers quelque chose de l'économie verte. On ne sait pas trop quoi, il n'y a rien de clair là-dedans, il n'y a rien d'efficace là-dedans, il n'y a rien de... c'est tout du n'importe quoi, c'est du tâtonnement, on s'en va au tâtonnement. L'Arabie saoudite a intégré le groupe de plus en plus vaste de ce qu'on appelle l'alliance de BRICS, qui était à l'origine pas grand-chose. D'ailleurs, si tu veux, on va aller voir quelque chose de fascinant concernant BRICS. Cette alliance-là de BRICS, qui est un... sont un groupe composé du Brésil à l'origine de la Russie, l'Inde et la Chine et l'Afrique du Sud, formé en 2010. L'acronyme BRICS a été inventée en 2001 par l'économiste de Goldman Sachs, Jim O'Neill, pour décrire les économies à croissance rapide qui, selon lui, donneraient collectivement une nouvelle économie au monde d'ici 2050. Donc, les ennemis de l'Occident ont été créés par l'Occident elle-même, par Goldman Sachs. Jim O'Neill, il faut quand même le faire. Parce que c'est, j'imagine, qu'ils sont financés par le même monde, parce qu'il y a juste, dans le fond, une forme de création de l'argent, puis ça vient des banques privées à l'origine, et encore aujourd'hui, les Rothschilds. Les pays de BRICS représentent environ 27 % de la surface terrestre mondiale et 42 % de la population mondiale à l'époque, mais là, avec tous les autres pays qui se sont joints. Wow! Les pays de BRICS sont considérés comme les principaux rivaux géopolitiques du bloc des G7, des principales économies avancées mettant en œuvre des initiatives concurrentes, telles que la nouvelle banque de développement, l'arrangement de réserves contingentes des BRICS, les systèmes de paiement des BRICS, la publication statistique, blablabla, blablabla, tout ça financé par nos banques à nous autres aussi. Ça, c'est James O'Neill, c'est lui, ce gars-là, de Goldman Sachs. Wow! En août 2023, lors du 15e semaine des BRICS, le président sud-africain Cyril Ramasfosa a annoncé que l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été invités à rejoindre le bloc et l'adhésion devrait se faire officiellement d'ici le 1er janvier ou entrée, en effet, le 1er janvier 2024. Le terme BRICS a été développé à l'origine dans le contexte des stratégies d'investissement étrangers. Il a été introduit dans la publication de 2001, « Building Better Global Economic BRICS » par Jim O'Neill, à l'heure présidente de Goldman Sachs Asset Management. Wow! Donc, l'Arabie saoudite, qui a laissé tomber le pétrodollar américain, on le voit, le dollar est en train de se faire abandonner partout. Donc, tentative d'assassinat contre Mahmoud à base. Donc, quand tu vas déclarer la guerre à Israël officiellement, comme le Hamas l'a fait, bien, tu vas te retrouver, tu sais, on a beau dire tout ce qu'on veut, du Hamas, du Hezbollah, mais pendant des années, il ne faut pas oublier que le PIB d'Israël est de presque 60 000 $ par personne. Le PIB du Hamas, je ne sais pas il y a de combien, mais de la Palestine, puis des Palestiniens, ne doit pas être très élevé. Je ne pense pas qu'il y ait une équivalence de l'armée israélienne dans le monde en ce moment. Mais enfin, Israël a piégé le chef du Hamas, surnommé Ben Laden de Gaza, c'est rapporté par le Sun, dans un bunker, et jure qu'il est un homme mort ambulant après s'être emparé de son bastion. Des sources israéliennes affirment que plus de 3 000 terroristes du Hamas ont été tués jusqu'à présent. Il y a eu énormément de morts civiles aussi. Israël prétend avoir encerclé le chef du Hamas dans un bunker après avoir pris aujourd'hui le contrôle d'un des bastions militaires du groupe terroriste. On utilise des chiens aussi très, très féroces. J'avais un lien là-dessus. Laissez-moi voir si je peux le retrouver. Donc, j'ai retrouvé le lien. Israël va déployer des féroces chiens d'attaque pour mutiler les terroristes dans les tunnels du Hamas alors qu'une vidéo d'entraînement montre un chien déchaîné. Je vous laisserai tous les liens comme d'habitude dans la barre de description. Israël a entraîné une unité de chiens d'attaque pour les envoyer dans le vaste réseau de tunnels du Hamas et éliminé les terroristes. Des images dramatiques d'un exercice d'entraînement montrent un chien courant dans une maquette de passage souterrain avant de mutiler un faux combattant. Wow! Le clip partagé par le porte-parole de Tsa Hal montre le chien enfoncé ses dents dans un militant masqué qui crie vraiment de douleur. Les images feraient partie des exercices israéliens et aucun chien n'a jusqu'à présent été déployé dans des combats actifs. Donc, des robots et des chiens d'attaque, ce qu'Israël apporte au combat dans les tunnels. Parce qu'on sait que ces tunnels-là, ça va être extrêmement dangereux pour les Israéliens de s'immiscer là-dedans. L'armée israélienne a développé une gamme de chasseurs de tunnels spécialisés, notamment des dons de tueurs et des chiens d'attaque pour s'attaquer à l'immense réseau souterrain du Hamas. On le sait aussi, j'ai eu une autre parenthèse, tout près de l'île de Chypre, dans la Méditerranée intérieure qui est là, il y a une centaine de bateaux qui sont là, il y a un autre grand navire destroyer, porte-avions américain qui est en direction, qui est arrivé. Et on le sait du côté des factions qui sont financées par l'Iran, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, où on a brûlé l'effigie de Tony Blinken, et on le sait qu'en Irak, on ne veut plus voir un seul Américain. Il y a plusieurs attaques sur les bases qui restent là, encore américaines, plusieurs blessés. Même chose en Syrie, j'ai hâte de voir ce que ça va être comme réaction. Il va y avoir une réaction du gouvernement américain via son aviation, jusqu'où ça va aller. Mais on peut atteindre tous ces navires-là, et on a menacé de le faire du côté du Hezbollah et de certaines factions aussi. Donc je peux dire une chose, wow! Pendant ce temps-là, Benjamin Netanyahou dit « pas de cessez-le-feu sans la libération des otages ». On sait qu'il y a à peu près 250-300 otages, il n'y a rien de vraiment définitivement clair là-dedans. Mais Israël, malgré toutes les pressions du gouvernement américain, ne fléchit pas. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a une fois de plus rejeté l'idée d'un cessez-le-feu à moins que les otages ne soient libérés et a également abordé l'avenir de Gaza après la guerre dans une interview exclusive avec David Muir, représentateur de l'émission World News Tonight. Pardon, DBC News! Le président Joe Biden est de haut, responsable de l'administration. On fait pression sur Israël. Pardon, pardon, des petits éternuements. Rien de grave. Pour qu'on fasse une pause humanitaire temporaire dans les combats afin que davantage d'êtres puissent entrer à Gaza. Mais Biden et Netanyahou ont discuté de la question plus tard, pas plus tard que lundi, selon la Maison-Blanche, mais aucun accord apparent n'a été trouvé. Il n'y en a pas question pour Benjamin Netanyahou et pour ce qui est de la suite de ça après, concernant Gaza, l'administration Biden marche sur l'accord de règle diplomatique en défendant le droit d'Israël à l'autodéfense contre le Havance, mais tente également de réduire le nombre de morts civils et envisage de nevois à suivre pour les Palestiniens. Une fois le conflit terminé, on veut essayer encore de remettre ça en dessous du tapis. C'est maintenant ou jamais pour les Palestiniens, et ils le savent. Mewer, notamment, notant que Biden avait précédemment déclaré que ce serait une erreur de la part d'Israël d'occuper Gaza, a demandé à Netanyahou qui devrait gouverner le territoire. À la fin des combats, le premier ministre a indiqué qu'il pensait qu'Israël aurait un rôle à jouer pour une durée indéterminée. Le mois dernier, le ministre israélien de la Défense a suggéré que la phase finale du processus consisterait à rompre la responsabilité d'Israël dans la vie de la bande de Gaza et établir une nouvelle réalité de sécurité pour les citoyens d'Israël. Donc, vraiment d'une complexité, mais il n'y a personne qui semble vouloir vraiment affronter la question de la création d'un État palestinien. Maintenant, pas seulement le Hamas, mais il y a huit fonctions, huit factions qui sont en guerre contre Israël à Gaza, dont celle qui a essayé d'assassiner Mark Mounabas, alors que les forces de défense israéliennes, la FDI, se feraient un chemin plus profondément dans la banque de Gaza hostile. Elles font face non seulement au mouvement Hamas, mais à toute une série d'autres factions armées israéliennes, palestiniennes, pardon, qui ont pris les armes, bien que ces groupes varient considérablement en termes d'idéologie, d'influence et de pouvoir, ils sont unis dans leur détermination à établir, eh oui, un État palestinien par la résistance armée contre Israël. Ils ont également ouvertement démontré leur volonté de se coordonner pendant le conflit en cours, en partageant des images de leurs agents travaillant côte à côte en publiant des déclarations communes. Il faut absolument que ça se règle cette histoire-là. Donc, je vous laisserai tous les liens, naturellement, de toutes ces nouvelles-là. Vraiment, pas un cadeau. On n'est pas sortis de l'auberge. Pendant que l'Occident, pendant que des gouvernements comme ceux de Biden veulent rebalayer tout ça en dessous du tapis, puis laisser le temps encore aller, puis faire semblant qu'on a réglé quelque chose en ne réglant rien, ça, c'est la spécialité des politiciens. À la Maison-Blanche, ça fait plus de six décennies qu'on joue à ce jeu-là, en Europe aussi. Il faut que ça se termine. Je pense que l'abcès est crevé. S'il faut que ça mène à une guerre mondiale pour qu'on règle toute cette question-là, puis qu'éventuellement, on remodèle le monde avec une autre base, puis un autre système, dont celui de l'élimination de l'argent, contrôlé par le secteur privé, puis l'élimination, entre autres, des taux d'intérêt, mais sais-tu que le gouvernement américain, en ce moment, avec la dette historique qu'elle a sur les épaules, la population, juste en intérêt par année, cette année, ils vont payer 1000 milliards de dollars en intérêts, 1000 milliards de dollars. Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à changer là-dedans. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501